bonjour à tous je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour donc l'ouverture des calendriers de l'avant alors je vais ouvrir les calendriers de l'avant et j'ai reçu également un courrier aujourd'hui donc je l'ouvrirai à la fin des calendriers alors donc je vais commencer par le premier calendrier de l'avant donc calendrier de sandra nous sommes le 7 alors celui ci je connais aussi alors dans toujours un sachet de un sachet de thé ou d'infusion je n'arrive pas à le refermer ainsi alors un sachet de thé ou d'infusion donc là c'est du thé noir citron voilà ensuite au niveau du message alors donc là le paquet il est là bon par contre je pense savoir ce que c'est parce qu'au niveau toucher c'est il n'y a pas forcément beaucoup de suspense on va dire alors est ce qu'il ya une info en plus le gâteau préféré de homer je crois que c'est homer si c'est ça c'est donc par rapport aux simpson j'avoue que c'est quelque chose que je n'ai jamais regardé bon homer c'est si c'est bien ça c'est américain donc américain ça va être quoi ça va être les donuts ça va être non j'en sais rien du tout bon c'est un tampon en bois mais alors qu'est ce que c'est comme un comme ah bah si c'est un donut c'est ça un donut même sans savoir j'avais trouvé c'est cool et donc c'est marqué enjoy donc voilà super sympa je ne savais pas j'ai appris quelque chose parce que je ne savais pas que c'était le gâteau préféré de homer je ne savais pas merci beaucoup sandra c'est trop mignon c'est trop mignon ah oui c'est pareil sandra m'avait offert hier une un die 3d je vous montrerai à la fin de la fin des calendriers je vous montrerai j'ai testé j'ai fait une petite carte avec je vous montrerai ça alors donc voilà ensuite alors je vais passer au calendrier de fifi donc là on va entamer le camembert comme ça alors le numéro 7 filles ou laine nous les adorons disons comme ça d'emblée ça me fait penser à la twine un petit peu aux choses de twine mais alors attendez comment ça s'ouvre donc je sais absolument pas comment c'est censé s'ouvrir fifi aide moi j'ai peur de casser quelque chose là c'est collé mais pourtant ça m'a l'air collé donc je sais pas comment je suis censé de l'ouvrir alors là je suis un peu c'est marrant on a l'impression que l'ouverture se serait là à ouvrir par là mais mais si je fais ça je vais tout ou alors c'est là mais c'est parce que c'est collé attendez je vais essayer de voir un peu sur eux ça ça s'en va comment c'est censé s'ouvrir alors la fille pas cruche du tout tiens je n'en sais rien franchement j'ai l'impression que je vais tout casser ce serait dommage quand même là c'est collé ici il ya de la colle donc je suis censé ouvrir comment fifi finalement faudrait que je fasse des ouvertures de courrier de calendrier avec les filles quoi ah je suis embêté ça me j'ai pas envie de casser les choses alors attendez je vais essayer de voir si je peux et puis alors forcément j'ai une lame de cutter qui est arrivé à la fin j'ai plus de l'âme quasiment alors est ce que voilà comme ça ça devrait passer voilà ah j'ai eu peur alors oh ce sont des perles oh elles sont belles oh tout un tas de perles alors je sais pas ce sont des perles de verre mais elles sont assez lourdes alors attendez je vais essayer de montrer ça donc oui le système de la boîte alors pour ah oui c'est parce que donc fifi avait mis de la colle là sur le côté donc c'est bien voilà c'était bien comme ça ok bon je saurais pour les prochaines non ce sont pas des perles de verre mais sont rien qui sont collés elles sont très très jolies alors on a des teintes différentes teintes on a donc dans des teintes de rose comme ça moi je pense si vous voyez bien j'ai de la lumière parce qu'il fait tellement gris que c'est on a des roses comme ça alors des roses mais toujours avec des du doré on va dire ouais c'est vraiment doré principalement et après du rose du blanc et du noir je suis vraiment pas sûr que vous arriviez à voir mais très très joli c'est un très très joli et c'est marrant parce qu'elles sont assez lourdes elles sont assez lourdes elles sont très très belles merci beaucoup fifi hop là ça y est je vais semer la perle hop là alors je vais laisser ça là je remettrai après sinon je vais faire des miracles c'est trop trop mignon merci beaucoup fifi alors attendez je vais mettre ça sur le côté parce que sinon je je vais pas y arriver alors ensuite voilà donc là on est au numéro 7 donc là c'est le du calendrier de pâti ce papier il est vraiment super joli très très beau alors c'est mignon ça j'ai jamais vu alors ce sont des petites fleurs ça fait penser un petit peu je sais pas si vous allez voir sur le côté ça faisait ça fait penser un petit peu à des choses que j'avais déjà fait ça avec mes enfants quand ils étaient petits c'était on faisait ça avec du papier crépon en décoration, on roule, on fait une bande de papier, on coupe tous les bouts, on fait plein de petits bouts et ensuite on roule le tout et ça nous fait une fleur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Non, je ne vais pas le départ tout de suite. Alors, voilà. Là, vous voyez un petit peu sur la jaune. C'est très très mignon, donc très peps les fleurs. J'aime beaucoup la couleur un petit peu saumon comme ça. Alors, je ne suis pas sûre que vous voyez bien les couleurs. Moi, dans mon retour, là, ça fait un peu bizarre. Mais d'ailleurs, peut-être régler différemment la lumière. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien bien les couleurs, mais couleur un petit peu acidulée, c'est très très mignon. C'est très très mignon. Merci beaucoup. Aubie Flora, j'ai déjà vu ça. Je ne sais plus où. Aujourd'hui, ma tête, elle n'est pas au bon endroit. J'ai un peu la tête à l'envers aujourd'hui. J'ai un petit peu de mal. Merci beaucoup, Patti. C'est adorable. C'est trop trop gentil. C'est trop trop gentil. Alors, oui, je voulais vous montrer aussi. Hier, j'ai reçu ce daï là. Alors, c'est un daï pour faire des découpes, mais en 3D. Donc là, vous avez une découpe seule qui nous donne ça. C'est super joli. Et donc, j'ai fait une petite carte. Donc, une petite carte rapide. Mais j'ai voulu faire une petite création avec. Donc là, j'ai fait deux fois la découpe dans du papier brillant doré. Voilà. Alors, le fond de ma carte, là, ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé mes washi. J'avais envie de faire une carte avec du washi. Donc, j'ai fait dans les teintes de bleu. Ce ne sont que des washi que j'ai mis dans le fond pour faire le fond de ma carte. Là, c'est un daï de chez Alina Craft. Un daï ovale avec notamment des flocons sur le daï le plus grand des flocons tout autour. Et donc, voilà. J'ai pris deux tailles de de tailles de daï différentes. Donc, j'en ai fait un blanc. J'en ai fait un bleu. Une découpe dans le blanc, une dans le bleu. Et j'ai fait une petite découpe de biche comme ça que j'ai mis au centre. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien les détails du daï. Il est vraiment super joli. Franchement, très très bon. Donc, voilà la petite carte que j'ai fait. Oups là ! Que j'ai fait avec ce daï là. Voilà pour le calendrier. Alors, maintenant, je vais ouvrir Alors, je vais le cacher. Donc, voilà. J'ai reçu ce matin là. Enfin, ce matin. Pas ce matin. Mais dis donc que c'est arrivé ce matin sûrement dans ma boîte aux lettres. Donc, j'ai reçu ce courrier. Donc, avec des tamponnages Merry Christmas qui me vient de Christine du département 72. Alors, je l'ouvre un petit peu en dehors pour ne pas montrer les adresses. Alors, il y a des épaisseurs un petit peu curieuses. Comme s'il y avait une petite boîte. Ah oui, d'accord. Ok. C'est un peu ce que je pensais. Enfin, pas ce que je pensais. Mais disons, ça me faisait l'impression d'une boîte. D'une boîte comme ça. Comme j'avais reçu il n'y a pas très très longtemps. Et, oh, c'est trop trop mignon. Oh, merci beaucoup. C'est adorable. Alors, regardez. Donc, elle m'a fait une carte comme ça. Avec, je vous montre aussi tout de suite son tampon. Hop. Il y a les reflets. J'espère que vous le voyez bien. Eh, il est sympa avec la petite enveloppe là sur le côté. Les ailes. C'est trop trop mignon. Donc, joyeuse fête. Très joli papier. Elle a mis également des peel-off. Très joli peel-off. Et là, elle m'a mis des bougies. Des bougies chauffe-plat. Alors, je vais ouvrir pour voir si elles sont parfumées. Alors, comment on les fait venir ? Non. Je suis très gauche aujourd'hui. Je vous dis, je crois que ma séance de kiné ne m'a vraiment pas réussi là. Ah si. Elles sont parfumées. C'est assez léger. Enfin, je suis un peu enrhumée depuis hier. Mais je pense qu'elles ont un léger parfum quand même. Elles sont trop trop mignonnes. J'aime beaucoup. Regardez ça. C'est super sympa. Merci beaucoup. Alors, son petit message est marqué derrière. Je vais le lire. Donc là, elle a fait une petite pochette. Donc, un papier qui est très joli aussi. Là, un petit washi de Noël. Donc, les peel-off comme je vous ai dit. Et donc là, elle a fait de l'embossage à chaud marqué joyeuse fête. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Merci beaucoup, Christine. C'est adorable. Franchement, c'est trop trop gentil. Donc là, elle m'a fait le petit tag avec le même papier qui est ici. Et derrière lequel, elle m'a marqué son petit message. Et là, elle a mis... Ce sont des petits stickers. Ouais. Je ne sais pas si vous les voyez bien à la caméra. Si. Comme ça, vous allez les voir. Elle a mis des stickers étoiles. Donc, ce sont des stickers avec... J'allais dire des strass. Ce n'est pas vraiment des strass. C'est comme si c'était des petits points de colle pailletée qui sont tout autour. Et c'est super gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christine. Franchement, c'est trop trop mignon. Et ça me touche vraiment beaucoup. C'est adorable. Merci énormément. C'est trop trop gentil. C'est trop gentil. C'est adorable. Je vais vous laisser. Je suis désolée. Je ne suis vraiment pas au top aujourd'hui. Je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.